Musique de générique Et bien bonjour à tous c'est Chris Gaming j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de map Qui est disponible du coup sur le modèle donc sur console C'est la map de Black Sheep Modding la All Street Farm Alors comme vous le voyez sur l'écran de la map Elle a beaucoup changé par rapport au 2019 Il n'y a plus la grande zone en haut Où vous pouviez construire Mais il y a beaucoup de zones assurées Qui laissent peut-être Entrevoir des possibles mises à jour de la map Et donc à ma grande dispense de cette map Et ça serait vraiment bien Alors on va parler un peu du coup De ce qui va changer Donc vous avez toujours le bâtiment principal Oui il n'a pas énormément changé Si ce n'est qu'il n'y a plus de deuxième étage Là vous avez toujours le garage Et ici la zone de réparation Ça n'a pas changé Donc il faut savoir que même si vous la prenez Vous commencez la carte en mode difficile Les bâtiments sont quand même présents Mais vous pouvez tous les enlever Donc là Premier changement C'est les poules qui sont Qui ont enterré ici Si vous vous rappelez Dans le 2019 C'était un stockage Là aussi vous pouvez stocker du matériel Là c'est un bûle des vaches Qui n'a pas changé Là Si vous vous rappelez Il y avait un bâtiment là Tout le long il me semble Qui du coup n'est plus là Là en face vous avez Un hogar de stockage également Celui-là aussi Vous voyez Ça a totalement changé Puisqu'avant ici Il y avait les poules Et les silos Les silos en fait Pour stocker vos graines Donc les bâtiments Un peu changés Là vous avez les cochons Là ce bâtiment là Du stockage Il y en avait déjà avant Là vous avez les silos d'encilables Il y en a un ici Et deux autres derrière Voilà Après au revoir Là-bas vous avez toujours Ici là Dans ce bâtiment là Vous avez toujours Les moutons Ça ça a pas changé Il était déjà là Dans le 19 je crois Maintenant Votre stockage de graines Se trouve ici Et vous avez aussi Ce bâtiment là Qui n'était pas dans le 19 Qui est donc un bâtiment De stockage aussi Ce qui veut dire Que vous avez quand même Énormément de bâtiments De stockage Vous avez de quoi stocker Beaucoup de choses Donc tous les champs autour On a aussi pas mal changé Donc ça c'est cool Ensuite on va passer Au mode construction Je vais vous montrer la suite On va partir Là-haut Donc là vous avez encore Des bâtiments Où vous pouvez stocker Du matériel Qui n'est pas très loin De votre ferme Donc pour stocker Le matériel Que vous utilisez Pas souvent C'est plutôt bien Je trouve Et là on a le concessionnaire Qui est revenu ici Alors le concessionnaire Avant si vous vous rappelez Sur la map Il était A peu près A l'endroit où je trouve Le champ 54 Là tout en bas Donc il est revenu Là où il était dans Le Je sais pas S'il était dans le 2017 S'il était là où Dans le 2015 C'est sûr Il était là-haut Mais dans le 2017 Sauf qu'il était déjà Au fond là-bas Je suis plus sûr Bon ça ce sera A vérifier Bon en soit Ça change pas grand-chose Bah si Du coup ça change Parce que moi je trouve C'est beaucoup plus pratique De l'avoir mis ici Parce qu'il est beaucoup Loin de la ferme On a beaucoup moins De trajet à faire Jusqu'à la ferme Pardon Et vous voyez Il est entièrement Monné d'un à l'intérieur Il est super bien fait Moi j'adore ce bâtiment C'est vraiment Vraiment génial Donc voilà Comme je vous le disais Il y a pas mal de stockage On peut aussi Stocker des machines Donc Même si le terrain Est pas à vous Vous pouvez quand même Interagir avec le bâtiment Ensuite On a Donc Ici Là 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 On a la ferme Des chevaux Quelque part Je ne sais plus Trop où Sur la map On va passer en mode Construction On va voir ça Alors Donc Avant On était par là Bon Donc là On a toujours Un point de vente Ici Là Un point de vente Qui est en fait La déchetterie Donc là Là Vous pouvez Order Vos Cailloux Ici Bien fait Je trouve Là Vous avez Le biogaz Le biogaz Bon Ce qui change C'est que Vous avez Toutes les usines Qui ont été placées Sur la map Là Encore une autre usine Alors Les zones Achurées Sur la carte Je vous dis Ca sera probablement Une mise à jour Parce qu'elles sont Visibles Quand on est En mode construction Regardez Là Hop Je sorte la zone Mais Les petites froid Quand vous êtes À pied Vous ne pouvez pas y aller Donc Je pense que C'est des Futures Mises à jour De la map Je pense qu'il a prévu D'agrandir sa map Là Vous avez Donc La menuiserie Là On retourne Sur la déchetterie Qu'on a déjà Vue Donc Franchement La map Est super Bien faite Ça n'a pas Énormément Changé Par rapport Au 17 Parce qu'il faut Quand même Garder Le style De la map Est toujours Le même Et c'est Parce qu'elle Plait comme ça Donc Pourquoi ils sont Engrés Il a raison De continuer Comme ça C'est une map Qui est idéale Quand on veut Jouer en solo Donc là Vous avez Le vendeur de bétail Une petite station Service Comme vous voyez La map Est quand même Du coup Assez grande Je trouve qu'elle est J'ai l'impression Qu'elle est un peu Plus grande Il y a plus de champ Il y a plus de champ Que dans le 17 J'ai l'impression Qu'une partie Qui a été rajoutée Notamment par X-Y Qui avait moins de champ A l'époque Mais du coup S'il agrandit Sa map Comme ça Ça laisse Entrevoir Une jolie map Par la suite Très franchement Ça va être Super sympa Donc voilà J'espère que Cette petite présentation Rapide de la map Vous aura plu Personnellement Ça va être la map Que je vais utiliser Dans les prochaines parties Que vous allez voir Parce que Je n'en pouvais plus De la map de base En fait Je cherchais une map Où je pouvais Faire des choses Sympa En solo En utilisant Que du petit matériel Et ça C'est vraiment La map idéale Pour ça Je trouve Donc voilà La prochaine série Sera sur cette map Sur ce J'espère que Cette petite présentation Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser Un petit pouce bleu Et à vous abonner Allez Ciao Bye bye